C'est par là que le chemin vers la montée doit passer. Pendant deux jours, les joueuses de l'AS Montigny Rugby ont accumulé les kilomètres en forêt, les exercices de plaquage, de percussion et mis au point les combinaisons offensives. Amener les joueuses à un niveau homogène le plus rapidement possible, puisqu'on a des niveaux intermédiaires, des confirmés, des débutantes, donc il faut tendre à ramener tout le monde au même niveau assez rapidement. La saison dernière, les Inimontaines avaient réussi l'exploit de monter en fédéral une, mais l'entente avec Poissy s'est arrêtée. Résultat, Montigny a été reléguée en fédéral 3. Les Saint-Quantinoises veulent retrouver leur place en championnat de France. Pour cela, elles pourront s'appuyer sur un pack d'avant très solide, une charnière expérimentée qui a connu le haut niveau et sur leur solidarité. On est un petit groupe assez soudé. Certaines filles, ça fait déjà quelques années qu'on joue ensemble, donc on est assez soudés, on a une bonne ambiance. Hier soir, on a fait une soirée ensemble. Ça se passe toujours très bien. Avec le renfort de quatre jeunes joueuses à l'intersaison, Montigny semble armée pour voir les play-offs de Fédéral 3. La saison dernière, les filles de Denis Fleureau n'ont connu la défaite qu'à une seule reprise.